On nous dit que Linda ne sait plus très bien comment calculer cette différence 853 moins 283. Et on nous demande de l'aider à trouver une expression qui revient à calculer cette différence-là, 853 moins 283. Alors il faut qu'on choisisse une de ces expressions-là, parmi les trois qui sont données ici. Alors si on les regarde toutes les trois, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'à chaque fois, elles commencent par le nombre 853, qui est celui-là. Donc ça, c'est tout à fait logique. Et ensuite, on soustrait quelque chose. Il faut qu'on voit si ça revient à soustraire de 853 le nombre 283. Alors la première réponse, je vais l'examiner. On commence par soustraire 200 ici. Et ce 200, c'est le chiffre des centaines de 283. Donc on a 853, on commence à enlever ces deux centaines. C'est tout à fait logique. Alors ensuite, on enlève 50. Et ensuite, on enlève encore 3. Alors effectivement, ici, les deux centaines ont du sens. Le 3 qui est ici, ça a du sens aussi, puisque c'est le chiffre des unités. On enlève 3 unités, ça correspond. Et effectivement, cette soustraction-là, tu pourrais l'écrire comme ça, 853. On commence par enlever deux centaines, donc 200. Ensuite, on enlève 8 dizaines. Il faut enlever le 8 qui est là, donc qui correspond à 8 dizaines. Moins 80, donc. Et puis, moins 3. Et ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils ont fait, puisque il y a ce 50. On a enlevé 5 dizaines au lieu de 8 dizaines. On a enlevé 50 au lieu de 80. Donc cette expression-là ne correspond pas à ce résultat-là. Donc celle-là, ça ne marche pas. Alors je vais regarder la deuxième. Alors ici, on commence par enlever 20. On enlève 20. Et c'est un peu bizarre, parce qu'on enlève 20 ici, alors que le chiffre 2 qui est là, c'est le chiffre des centaines, pas des dizaines. Là, on enlève 2 dizaines. Et puis ensuite, on enlève 800. Alors qu'il n'est pas du tout question d'enlever 8 centaines. Ici, dans 283, il n'y a absolument pas 8 centaines. Donc celle-là, elle n'est pas bonne non plus. Il y a ces deux soustractions-là qui ne conviennent pas. Le 3, ça marche, puisqu'on enlève bien 3 unités. C'est bien ici. Alors maintenant, on va regarder la dernière possibilité, qui j'espère sera la bonne. Alors on commence par enlever deux centaines. Deux centaines ici. Et ça, c'est le 2 qui est là. Donc c'est celui-là, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est enlever d'abord 53 et 30. Alors 53 et 30. Si j'enlève 53 et ensuite j'enlève 30, en tout, j'ai enlevé 53 plus 30. Et ça, ça fait 83. 5 dizaines ici plus 3 dizaines, ça fait 8 dizaines. Et 3 unités plus 0 unités, ça fait bien 3 unités ici. Donc effectivement, là, ce qu'ils ont fait, dans cette partie-là, ce qu'ils ont fait, c'est directement enlever 83 ici. Donc au total, ils ont bien enlevé 200 et 83, c'est-à-dire 283. Donc ça, c'est la bonne réponse, celle-là. Alors c'est quand même un petit peu étrange la manière dont cette expression est faite. Tu peux te demander pourquoi est-ce que c'est utile de décomposer les choses de cette manière-là, plutôt que de celle-ci. Alors effectivement, c'est un peu plus pratique si tu dois calculer mentalement. Parce que là, tu peux commencer par faire 853 moins 200. Donc tu enlèves deux centaines. Il te reste donc six centaines, cinq dizaines et trois unités. Six cent cinquante-trois. Et ensuite, tu vois que 653 moins 53, ça, c'est très facile à faire, puisqu'il suffit d'enlever les 53 qui sont là. Donc il me reste six centaines, zéro dizaine, zéro unité, c'est-à-dire 600. Ensuite, il faut faire 600 moins 30. Alors 600 moins 30, c'est soixante dizaines moins trois dizaines. Donc c'est cinquante-sept dizaines, c'est-à-dire 570. Voilà, donc tu vois que là, ce qui rend les calculs un peu plus faciles, c'est qu'on enlève directement 53 ici, que donc on arrive à un nombre rond, un nombre de centaines, auquel il est assez facile d'enlever les trois dizaines ici.